Là, il est équipé d'une option de chez John Deere, c'est le volant universel ATU. Donc ce volant-là, en fait, reprend la main avec le GPS et donc il est électrique, il bouge tout seul. C'est l'autotrack universel. Voilà, c'est le volant universel. Je peux l'enlever et le remettre sur un autre engin. Mais c'est repris ou pas ? Honnêtement, je pense que sur celui-là, ça vaut le coup. Je ne l'ai pas encore mis sur tous les autres engin. La moissonneuse-batteuse, elle est déjà équipée en GPS. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à regarder. T'es en SF2, hein ? Oui, je paye l'abonnement chez John Deere, je suis en SF2. Au début, je l'avais acheté en SF1. Voyant que c'était assez agréable et sympathique dans la moissonneuse-batteuse, je l'ai démonté. Je le mets dans le tracteur après pour déchaumer. Et puis, par exemple, pour rouler les blés, là, j'ai des rouleaux de 9,50 m. Tu te mets à 9,45 m et t'es tranquille, tu fais des planches. Donc quand tu déchaumes, maintenant, je déchaume en planche. En fait, je fais des planches et je retombe pile poil. C'est un abonnement qui coûte combien ? Alors, je crois que de mémoire, ça doit être 2200 euros pour 3 ans, quelque chose comme ça. C'est rentable. Une fois que tu as goûté à ça, tu as du mal à... Oui, oui, je pense que le prochain tracteur sera équipé aussi de GPS. Peut-être même RTK, ça sera la prochaine possibilité. Le seul reproche qu'on peut se faire à ce système de GPS, c'est que le GPS John Deere... Enfin, moi, j'ai l'ancienne boule, l'ancienne antenne. La nouvelle antenne, il paraît qu'elle est plus performante. Donc, dès que je passe en fourrière sous les arbres, je perds le signal. Il me faut au moins 5 à 6 minutes pour récupérer le signal, pour avoir de nouveau la précision à 3 cm. Donc, là, je suis un peu moins performant dans certaines parcelles. Mais bon, je n'ai pas toutes mes parcelles, heureusement qu'elles touchent une barrière. Tu l'as acheté il y a combien de temps, ce système GPS ? Je l'ai depuis un an. Mais la nouvelle antenne John Deere, apparemment, est plus performante, puisqu'il y a plus de satellites. On peut avoir et les satellites américains, et les satellites russes. Glonas. Glonas. Donc, on a une performance qui est accrue. Donc, là, aujourd'hui, tout ça, c'est démonté, puisque c'est parti dans l'automoteur, puisque je m'en sers... Ah, tu t'en sers aussi ? Je m'en sers dans la moissonneuse-bateuse, dans le tracteur, et dans l'automoteur pour la coupure des tronçons. D'accord. Bien évidemment, tu ne peux pas adapter l'autotrac, le volant autotrac... Sur le GPS ? Sur le temps ? Oui. Si, si, tout à fait. Eh bien, oui, puisque dans le matron, j'ai équipé la console John Deere 2006 Green. D'accord. Et donc, la voie d'automoteur. D'accord. D'accord.